Eva, je me tourne vers vous, ce qui est le moins joyeux, c'est l'heure du zapping du week-end, le thème des programmes que vous avez retenu Eva. Bah oui, en fait j'ai jeté ma chronique. J'ai jeté ma chronique à 15h hier, l'annonce de la mort de Bertrand Tavernier a tout bouleversé, nous a bouleversé, alors j'ai tout jeté, ou presque. J'ai gardé cette soirée spéciale sur Paris 1ère, autour de celui qui fut le maître des dialogues au cinéma, celui qui nous mitraille avec ses bons mots, qui nous terrasse avec ses formules, Michel Audiard. Deux de ses films sont diffusés, ainsi qu'un documentaire, intitulé Le Terminus des Prétentieux, qui aurait dû être le titre des Tontons Flingueurs. Écoutez bien, Audiard le flingueur. Je vois que vous avez fait un clip. Ah non. Alors c'est pas tout à fait ça, c'était pas du Michel Audiard, mais c'est pas grave. Le mot clip n'existait pas. Oui, le mot clip n'existait pas, mais en tout cas, vous verrez ce soir, Audiard, qui fustige les metteurs en scène, qui leur reproche de ne pas s'intéresser au texte, eh bien il n'aurait sans doute jamais émis une critique à l'écart de Bertrand Tavernier. Ce dernier était trop respectueux des textes et des auteurs pour son premier film, L'horloger de Saint-Paul. Tavernier s'était entouré de Jean Aurèche et Pierre Bos, qui étaient deux immenses scénaristes. Un film qu'il eut du mal à financer, malgré la présence de Philippe Noiré. Un producteur qui te reçoit, puis qui se contente de sous-peser le scénario. Qui dit, je le fais pas. En sous-pesant le scénario ? Oui, parce qu'il dit, il est trop gros. Au poids. Et ça, il est trop long. C'est trop long. Au poids. Au poids. Et j'étais avec Noiré. Et je me dis, mais il va me lâcher, Philippe. C'est forcé qu'il me lâche après une humiliation comme ça. C'est incroyable. Et oui, extrait de la formidable émission 3 vies de cinéma. C'est un dialogue entre Tavernier, Bertrand Blier et Patrice Lecomte. C'est toujours disponible sur My Canal. Je vous encourage à aller voir cette émission. Ainsi que plusieurs films comme La vie et rien d'autre. Ou Un dimanche à la campagne. Et parmi toutes les déprogrammations et tout ce que vous pourrez voir sur vos écrans, ce soir, Arte propose La princesse de Montpensier. TF1 Série Film a choisi La fille de D'Artagnan. Dimanche en France 2, vous allez pouvoir redécouvrir Quai d'Orsay et Elle 627. Pendant que Netflix offre également une collection Tavernier. Bertrand Tavernier cherchait encore une fois un financement pour tourner un nouveau film. L'argent n'est pas arrivé, alors il s'est attelé à écrire ses mémoires. Et sans doute en écoutant quelques morsies de jazz, comme ceux qu'il avait sublimé dans son film, autour de minuit, et qui m'ont trouvé alors les portes de ce monde musical. Voilà. Bertrand Tavernier sur tous vos écrans pour tout le week-end. Et en temps à lui, évidemment, et à son talent. Merci beaucoup Eva Rock. Merci Bertrand Chameroy. Bon week-end.